bonjour aujourd'hui nous allons voir comment faire une configuration d'un accès grâce à internet grâce à l'utilisateur active directory sur un forti gate donc dans notre laboratoire nous allons créer un compte de service svc lda qui doit faire partie du groupe domaine admin un utilisateur francis et un autre utilisateur qui ne fera pas partie du groupe qui doit avoir accès à internet nous sommes sur le contrôleur de domaine la première des choses que nous allons faire c'est nos utilisateurs existent déjà nous allons créer notre compte de service svc lda une fois que c'est fait c'est toujours mieux d'aller dans la description pour lui mettre pour le renseigner pour lui mettre qu'est ce qu'il fait c'est à ce moment là qu'on rajoute dans le domaine dans le dans le groupe domaine admin une fois que c'est fait nous allons aller créer notre groupe notre groupe c'est c'est dans ce groupe que nos utilisateurs on mettra nos utilisateurs qui auront accès à internet encore une fois une description et je rajoute mon utilisateur francis pendant que j'y suis je fais activer dans la console utilisateur et ordinateur active directory les paramètres en général cachés on va voir un peu plus tard à quoi ça va nous servir en vrai c'est pas une obligation cette partie là mais c'est toujours plus facile de faire un copier coller parfois voilà dans les attributs maintenant on se connecte sur notre forti gate et nous allons dans utilisateur et device puis identification et LDAP serveur nous allons créer notre premier serveur LDAP dans mon cas je l'appelle laboratoire l'adresse IP de notre contrôleur de domaine c'est ici que je copie l'attribut comme je vous dis le copier coller ça évite tout problème étant donné que c'est un active directory il nous empêche de se connecter d'une façon anonyme je mets mon utilisateur mon compte de service qui est ici je lui mets le mot de passe et je teste maintenant nous allons créer la règle pour dire pour faire le SSO encore une fois je donne l'adresse IP de mon contrôleur de domaine mon compte de service le mot de passe et je vais lui indiquer quel LDAP serveur je vais avoir l'interrogation se fait et je vais pouvoir sélectionner mon groupe c'est ici que je vais créer accès à internet je le sélectionne c'est fait pour l'instant on voit que dans son état c'est encore brisé il suffit de faire un refresh pour que ça passe au vrai la dernière étape à faire maintenant nous allons créer un groupe local on va lui dire que c'est du SSO et on choisit notre groupe la configuration est finie maintenant il suffit d'aller dans notre règle l'utilisateur qui nous offre l'accès à internet et on sélectionne notre groupe accès à internet pour faire des restrictions j'applique le tout et la configuration sur notre FortiGate est finie nous allons tester nous prenons un utilisateur l'utilisateur 1 qui ne fait pas partie du groupe je lance internet explorer et effectivement je n'ai pas d'accès à internet et je n'ai pas de message non plus d'erreur ça ne marche pas tout simplement maintenant je vais me déconnecter et me reconnecter en tant que Francis sur la même machine Francis fait partie du groupe accès à internet je lance internet explorer et je vois qu'internet est bien arrivé pour valider le tout et que là c'est déjà validé pour un outil de diagnostic on peut toujours aller sur notre FortiGate encore nous allons dans User & Device Monitoring et je vois qu'effectivement je me suis bien branché merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo à la prochaine tout dans le monde we on 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 Sous-titrage ST' 501